Laliho les guerriers et guerrières de la lumière, ou devrais-je dire OH HO KALI ! Bienvenue sur Flava Station, aujourd'hui on vous parle dans cette série de vidéos des différents jobs pour vous aider à vous faire une petite idée de comment il se joue, quel job vous pourriez choisir, donc n'hésitez pas à suivre cette playlist et à vous abonner, liker, partager, ça aide énormément la chaîne, ça vous prend deux secondes, vous cliquez, ça ne vous coûte rien, donc n'hésitez pas à supporter la chaîne et à me supporter aussi. Donc du coup on est parti pour aujourd'hui parler des DPS physiques distants, on se lance ça, n'hésitez pas non plus à venir me suivre sur Twitch comme les meilleurs bros qui sont là-bas, vous pouvez me retrouver également sur le Discord et les réseaux sociaux, sur ce on se lance cette vidéo, c'est parti ! Donc, aujourd'hui on commence cette vidéo en parlant du sublimissime Bard. Donc le Bard, donc la plupart d'ailleurs des DPS physiques distants sont considérés comme des supports. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tous des options pour aider grandement la team, que ce soit en termes de dégâts, de mitigations, de soins. Donc on va le voir ensemble en commençant par ce Bard. Ce Bard est un job basé sur les dots, je crois que c'est l'un des seuls qui restent dans le jeu d'ailleurs, basé sur le maintien de ces deux dots sur la cible qui est basée sur des champs également. Donc si vous aimez apporter un buff permanent à votre team de dégâts que vous allez devoir maintenir tout le long du combat, vous avez divers buffs que vous allez maintenir tout le long du combat pour tout simplement maintenir votre team sous dégâts supplémentaires. Vous avez également un buff d'équipe. Donc en fait le Bard est un job qui est beaucoup basé sur le support et le DPS du groupe. Donc vous avez énormément d'outils pour augmenter les dégâts de votre team, vous avez beaucoup d'outils pour maintenir les dégâts augmentés de façon permanente. Mais vous avez également, du coup comme tous les autres physiques distants, vous avez les meilleures mitigations du jeu, des mitigations de groupe, mais aussi sur le Bard, de l'augmentation de soins sur le groupe en entier. Donc vous avez énormément de support sur le Bard et c'est ce qui en fait un job excessivement apprécié. C'est parce que vous pouvez augmenter les soins, vous avez une mythique très forte, vous avez des buffs permanents que vous pouvez maintenir sur votre team. Le Bard est vraiment le support par excellence de groupe très polyvalent en termes de DPS et de mitigation tout simplement. On va passer ensuite au suivant. Le suivant est donc le machiniste. Le machiniste du coup, c'est vraiment le job piu piu, par excellence évidemment. Donc le machiniste est comme si vous avez joué à FF6, très proche de Edgar, de FF6. Donc c'est un job assez égoïste qu'on pourrait penser dans un premier temps parce qu'il a énormément d'outils pour faire des dégâts de lui-même. Il n'a pas besoin de personne d'autre pour faire ses dégâts. Donc il fait beaucoup de dégâts à lui tout seul, mais il a aussi du coup une mitigation très puissante sur le groupe, mais une deuxième mitigation infligée à l'ennemi. Donc vous réduisez de 10% les dégâts infligés par l'ennemi. Donc en fait le machiniste est un DPS distant physique avec beaucoup de DPS personnel, mais aussi beaucoup de de mitigations brutes. Ce qui en fait le DPS physique distant avec le plus de mitigation du jeu. Sachant que ces mitigations sont très courtes, c'est 120 secondes et 90 secondes, vous avez sur le machiniste beaucoup de moyens de réduire les dégâts que votre team va prendre et ça c'est très très important quand vous jouez DPS physique distant parce que ça fait entièrement partie de votre job de machiniste. Vous pouvez aussi invoquer évidemment des piu-piu pour vous aider parce que si dit machiniste dit gros piu-piu évidemment, c'est ce qu'on aime sur le machiniste. Donc si c'est un job avec des outils, avec des lances flammes, des lances toxines, des trucs comme ça, si ça vous branche, c'est le job parfait pour vous, sachant qu'en plus vous serez très apprécié grâce à vos mitigations. Par contre, il faut penser à les utiliser. On enchaîne du coup avec le danseur. Il est à poil le danseur, attention. Bon vous pouvez, ça augmente les dégâts de votre groupe, plus vous êtes à poil, plus effectivement vous augmentez du coup le charme que vous affligez à vos alliés. Donc le danseur est très spécifique, lui, dans sa gestion des buffs d'équipe. Donc c'est un job bagé sur les procs. Vous allez utiliser vos actions pour obtenir divers procs. Vous avez aussi une action très importante sur le danseur qui est la position rapprochée, qui vous permet en fait de buffer un allié spécifique et qui fait que la plupart de vos buffs vont s'appliquer à vous et à cet allié. Donc vous pouvez en fait voir le danseur comme un buffer personnel. Vous allez zooker qu'à danser avec une personne en spécifique tout en ayant aussi de l'apport au bonus de dégâts de groupe. Donc en fait c'est un job qui augmente drastiquement les dégâts d'un allié en particulier. C'est pour ça qu'il est assez important en danseur de connaître ce que font vos alliés pour pouvoir agir efficacement parce que sinon eh bien vous n'avez pas les infos qu'il faut, vous savez pas sur qui Zukeka danser justement. Donc c'est d'un job qui a énormément de possibilités en termes de DPS mais c'est aussi un job qui a énormément de possibilités en termes de buffs alliés. Donc il faut apprendre à connaître les autres jobs et savoir avec qui danser pour qu'il bénéficie également de tous ces buffs. Donc faites attention sur le danseur vous avez aussi des outils de mitigation très puissants comme la bas mais vous avez aussi des outils très puissants de heal brut avec la valse qui va vous soigner vous tous ceux qui sont autour mais aussi l'allié et tous ceux qui sont autour de lui. Donc le danseur est très fort en termes de healing quand le groupe est regroupé. Donc quand les alliés sont proches de vous vous êtes excessivement fort avec vos augmentations de soins, vos boucliers, vos heals. Donc le danseur est un très très bon allié quand vous avez un DPS qui fait très très mal et qui est basé du coup sur sa rotation par des procs. Donc si vous aimez les procs, le danseur est fait pour vous. Donc voilà on aura fait le tour du coup de ces DPS physiques distants. On a vu que les DPS physiques distants du jeu sont de très bons alliés de groupe, qui sont d'ailleurs nécessaires dans toutes les compositions pour bénéficier du bonus de 1%. Donc vous avez le choix entre un allié qui va vraiment décupler les dégâts de votre team en entier, un allié qui va décupler les dégâts d'une personne en spécifique mais aussi un peu de sa team, ou un allié qui va drastiquement réduire les dégâts que votre team va prendre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura permis de vous décider un petit peu sur le job que vous préférez. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, partager, commenter, ça coûte rien, ça m'aide énormément pour l'algo YouTube. Donc sur ce je vous dis à très bientôt, je vous fais bisous du Rodgar et je vous dis à la prochaine vidéo de cette playlist qui sera probablement les DPS magiques, des bisous ! Ciao !